cette fois ci nous allons voir la conjugaison la conjugaison en lingala on dit libongini c'est pour dire conjugaison en lingala libongini et on va commencer par le verbe kozala le verbe être kozala c'est un verbe très important en lingala on les fait à toutes les choses comme on verra donc il faut vraiment bien les connaître kozala et pour conjuguer on dit nazali nazali je suis vous rappelez par rapport à la structure c'est comme ça la structure de nazali je suis aux alis aux alis tu es aux alis azali azali c'est il est ou bien elle est comme vous savez en lingala il n'y a pas des masculins il n'y a pas de féminin tout le monde égale voilà azali maintenant tous ali nous sommes tous ali tous ali bozali ça c'est vous êtes et puis basali c'est à dire ils sont ou bien elles sont c'est comme avec le singulier donc il n'y a pas de masculin il n'y a pas de féminin basali mais ainsi si ce n'est pas les humains ou bien des animaux vivants si c'est une chose un objet ou bien un arbre on va dire on va dire et alis les alis c'est un peu comme c'est ou bien ces sons au singulier ou bien au pluriel c'est et alis donc quand il dit et alité ça veut dire qu'il n'y en a pas et alis il y en a donc c'est ces sons il y a il y en a dans ces et alis voilà donc ça c'est un peu la conjugation qu'est ce que nous avons vu nous observons travers le verbe kozala qui est un exemple ça veut dire que le prime la première personne on dit nazali na na la deuxième personne c'est au la troisième personne c'est à mais assez juste c'est pour les humains ou bien les animaux vivants azali mais pour le pour les objets c'est et alis comme ici c'est à la fin et alis donc na au a to bo ba et ça c'est à peu près la conjugaison de verbe à lingala donc on les verra avec plusieurs exemplaires par la suite ça va maintenant la vidéo suivante va reprendre encore un peu de dialogue pour voir un peu introduire nazali ou bien aux alis à l'histoire ça va ok allez boutique à la madame on